Quatre ans après son opérationnalisation, le Centre National des Laboratoires atteint un nouveau cap. Il s'agit du renforcement de la mobilité au niveau de ses deux membres. Huit pick-ups sont mis à disposition, une assistance de l'Agence Française de Développement à travers la Fondation Mérieux. Le projet de la Bougui a été mis en œuvre en Guinée par la Fondation Mérieux. Et le souhait de la Fondation Mérieux est que le projet de la Bougui, les acquis soient conservés et mieux que la biologie médicale aille davantage de l'avant. Sans une biologie médicale de qualité, un diagnostic de biologie médicale de qualité, il n'y a pas de diagnostic, de bon diagnostic. Et sans bon diagnostic, il n'y a pas de bon traitement. Cet appui en engin roulant est longtemps attendu depuis la mise en service du Centre National des Laboratoires. Déjà, un système de suivi de ces véhicules pick-up pointe à l'horizon. Chaque région aura un véhicule. Nous allons collaborer de façon rapprochée encore avec les inspecteurs régionaux de la santé. Et bien sûr, pour qu'il y ait un suivi et aussi, pourquoi pas, un accompagnement de ces responsables régionaux au niveau des laboratoires, afin qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. À charge pour ce dernier, de les remettre à nos coordonnateurs au niveau des régions pour qu'ils puissent continuer d'accompagner les équipes de terrain. À ma qualité de ministre de la Santé et de l'hygiène publique, je ne peux pas manquer cette occasion pour exprimer les remerciements et les appréciations du gouvernement de la transition. Au premier chef, le chef de la transition, président du CNRD et commandant et chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, son premier ministre, le docteur Bernard Goumou, et l'ensemble de l'équipe gouvernementale, à nos partenaires de la Fondation Mérieux et de l'Agence française de développement, À travers ces huit pick-ups, les responsables régionaux des laboratoires voient leur mobilité renforcée. Cela s'ajoute à deux nouveaux bus offerts aux travailleurs du département. Le premier vient d'être livré. Tout cela concourt au renforcement de la mobilité du personnel de santé.